bon voilà on est parti pour continuer la leçon sur les gammes diatonique statique donc pour l'instant on est en train de travailler le doigté ionien majeur donc c'est la première position majeure et on va travailler non pas en dos mais plutôt en fa j'ai trouvé un backing track qui s'appelle funky backing track entre parenthèses fa septième en anglais un fa septième f7 ok alors donc je réexplique le le doigté ionien en fa donc on commence pas sur la tonique on commence sur la suivante moi je triche je fais toujours le doigté 1 2 4 facilité t'es pas obligé de le faire mais donc ceux qui veulent utiliser le doigté conventionnel ça donnera 1 2 4 1 2 4 1 3 4 ou 1 2 4 en extension et donc en fait on va pas montrer ici normalement il ya ça ça je laisse tomber pour l'instant donc on travaille vraiment sur des couples de cordes ok on va donc commencer d'abord par les deux grosses cordes ceci par un mouvement ascendant répété quatre fois et donc la note de conclusion c'est un fa puisque l'accord qui tourne derrière est un fa donc on retourne sur la tonique de on est parti l'accord On va descendre, on va descendre On va descendre, on va descendre J' sua chair Tu te chocs mi algod the En plus ! Ok ! Et deux cartes suivants ! Assez-toi ! Assez-toi ! Assez-toi ! Assez-toi ! Assez-toi ! Assez-toi ! Alors... Montez, descend ! Ah ! Assez-toi ! Cascos, montez, descends. Cascos, montez, descends. Cascos, montez. Encroche, la même chose, encroche, sec. Cascos, montez, descends. Attention, les invections maintenant. Cascos, montez, descends. Cascos, montez. Cascos, montez. Cascos, montez, descends. Cascos, montez. Cascos, montez. Je fais une pause ici parce que la suite est un peu casse-gueule. On en parlait hors caméra. C'est les séquences de quatre notes. Je ne suis pas très friand de ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas les jouer. Parce que lui, il aime bien. Mais attention, je rappelle, elles ne sont pas très confortables à jouer sur les positions statiques. Elles sont confortables à jouer sur les positions dynamiques. Donc je les montre juste à titre indicatif. Donc les séquences de quatre notes, ça donne... Et jouer en double-croche, je ne sais pas bien les faire. Donc... Etc. Après, je me casse à gueule. Donc on va... Moi, je vais les montrer en croche. Je ne les montre pas en double-croche. Je n'ai pas envie de me planter, quoi. Donc en croche, les voilà. On a compris comment elles fonctionnent. On a démontré dans le sens de la descente aussi, hein. Donc en croche aussi, hein. Merde, planté. C'est un candidat ? Non. J'ai rien à... On peut bien. Oui, vas-y. Dans le sens de la descente, oui. Tu vois que c'est dur, hein. C'est toujours... Donc... Et c'est le même problème pour les séquences de trois notes. C'est aussi laborieux. Donc je vais juste les montrer en croche, hein. Donc je suppose que vous n'êtes pas client non plus de ce genre de truc. Dans le sens de la descente. Merde ! OK. Et il reste les séquences de deux notes, par contre, qui sont pas trop mal, qui sont intéressantes. Les voilà ! On dit là ? Ouais, c'est ça. Donc, on croche avec... Ça, ça clôture le doigté ionien. Ouais. Donc il faut passer. Mais ça, on va faire une autre vidéo sur le doigté éolien. C'est la même chose. C'est le même principe. C'est très bon filmant. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada